Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre Voyageurs, animé par Fabienne Roque et Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre extrêmement intéressant. De toute façon, je ne lis que des livres intéressants. L'occupation du monde de Sylvain Piron. Alors, qu'est-ce qu'est l'occupation du monde? Il faut le prendre, c'est un titre polysémique. Il y a le sens de s'occuper, qui peut vouloir dire aussi se distraire, se désennuyer, se livrer à une activité et être occupé. L'occupation, occuper un territoire. Il faut le prendre dans les deux sens. Qu'est-ce que raconte ce livre? C'est un livre qui nous relate comment les penseurs des années 70, ici sont convoqués Ivan Illich, le penseur de la convivialité, du chômage créateur, et Gregory Bateson, l'écologie de l'esprit. Ces deux penseurs ont voulu, et on peut rajouter aussi Schumacher, « Small is Beautiful ». Ces trois penseurs se sont livrés, et puis on pourrait rajouter aussi, évidemment, Jacques Ellul, qui est le célèbre, l'hyper intéressant critique de la technologie. Yamey Semprun, aussi, en tout cas, et d'autres noms qui peuvent nous venir à l'esprit, mais ça c'est plutôt... non, c'est encore des penseurs des années 70. Ils ont voulu, ils ont compris que notre société techniciste, notre société de type capitaliste, de capitalisme de prédation, eh bien, on s'en allait dans un cul-de-sac. Et qu'il fallait nécessairement réfléchir à comment réaménager autrement un espace viable. De là le titre de l'écologie de l'esprit de Gregory Bateson, parce que l'écologie n'est pas que la, on pourrait dire, la gestion des... de la nature, la gestion des ressources naturelles, de l'épuisement des ressources naturelles. C'est un rapport psychique au monde, un rapport fait de tempérance, un rapport fait de respect, de retenue. Je vais vous lire un passage après, mais rappelons-nous les années 70, des années où des penseurs ont essayé de bricoler une nouvelle approche, et au début des années 80, eh bien, tout ça a été balayé. Tout ça a été balayé car nos gouvernements avaient besoin de croissance, il y avait besoin du plein emploi, ou enfin, on commençait à accepter qu'un paquet d'êtres humains n'ait pas d'occupation. Un certain nombre de gens, ça pouvait être acceptable au niveau du déchet, de la gestion du travail. Et, les années 80, toutes les tentatives de refonder une économie fondée sur la précarité des ressources naturelles, sur la précarité aussi du travail, de la disponibilité du travail, et bien, toutes ces tentatives-là de réforme du capitalisme ont partiellement, ou en tout cas, ou en bonne partie, échoué. Et, selon Sylvain Piron, cette mauvaise lecture-là de l'économisme trouve sa source sur comment les penseurs scolastiques du XIIIe siècle envisageaient le rapport au monde, comment la pensée chrétienne jugeait que l'être humain étant au centre de l'univers, il avait la possibilité de diriger, d'être le maître d'œuvre de tout ce qui vit, de tout ce qui existe sur cette planète-là, qu'il était au centre et qu'il pouvait mater, qu'il pouvait harnacher, qu'il pouvait diriger, qu'il pouvait modeler, qu'il pouvait recréer son habitacle. Et bien, évidemment, ces penseurs-là n'étaient pas d'accord avec ça. Il y a des réflexions sur la dette, sur le prêt usuraire, sur le rapport du temps et de la dette, parce que la dette, c'est du temps qu'on va chercher dans le futur. Et, mais je vais vous lire un passage, je vais vous lire un passage qui m'a... Il fait de Houellebecq ici, il cite Houellebecq, apparaît Houellebecq comme étant le contemporain qui a compris qu'on était sorti du régime de la chrétiennité, mais qui, en même temps, est inconsolable de ça, sans être un chrétien, là, qui est désarmé devant un monde qui est de plus en plus désenchanté. Il y a quelque chose qui m'a bien frappé. Je vais vous lire deux petits passages. Ici, sur Ken Kessé, l'auteur de One Flew Over the Cuckoo's Nest. Et Ken Kessé, dont Tom Wolfe, qui est décédé il n'y a pas si longtemps, fait un magnifique portrait dans Acid Test avec les Mary Prankters, un groupe de rock, que je pense était le pseudonyme donné au Grateful Dead. Je ne suis pas sûr de ce que je dis, s'il faudrait vérifier. Mais enfin, il se promenait sur la côte ouest américaine en caravane et allait de village en village offrir des doses de LSD à des hippies. Le combat intellectuel et culturel contre le totalitarisme en situation de guerre permet de comprendre l'engagement des chercheurs à l'appui de cette équation paradoxale. Il fallait compter sur un état fort, appuyé par une puissance militaire dotée de la technologie la plus avancée pour promouvoir l'émancipation individuelle et se prémunir contre le retour de la personnalité autoritaire qu'étudiairent peu après, peu après dans le même contexte, Théodore Adorno et son équipe. La cybernétique serait l'instrument paradoxal de ce programme. La hantise du totalitarisme poussait à la conception d'un modèle d'ordre social décentralisé, résultant de l'interaction d'individus indépendants. Ce réseau devait pourtant être gouverné par un ordinateur central dont la gestion serait fatalement confiée à des experts. Bien qu'elle fût conçue à l'image de l'esprit humain, la nouvelle machine laissait poindre la crainte d'une tyrannie d'un genre nouveau. Le contexte de la guerre froide incitait à la poursuite de ce programme. Les tensions et les ambivalences dont il était porteur ne pouvaient dès lors que s'amplifier. Pour ne retenir qu'un détail significatif de la connivence étonnante entre la quête de liberté et les institutions les plus autoritaires, c'est à Menlo Park, dans l'hôpital des anciens combattants de Palo Alto, où Bateson dirigeait alors ses travaux sur la communication et la schizophrénie, que le romancier Ken Kesse, l'auteur de « Vols au-dessus d'un nid de coucou », testa en 1958 le LSD, les champignons hallucinogènes et d'autres stupéfiants dans le cadre d'un programme financé par la CIA qui s'intéressait aux effets « que ces substances pourraient avoir à l'occasion de l'interrogatoire d'espions ennemis ». Bateson, qui avait lui-même tenté l'expérience sans y trouver grand intérêt, fit en sorte que le poète Allen Ginsberg put également y avoir accès. C'est dans un tout ordre but que leur consommation se répandit au cours de la décennie suivante. L'expansion psychédélique de la conscience fut un thème et une pratique majeure des années 1966-1972 et elle fut également par la suite un élément décisif de l'innovation informatique. Un dernier passage qui m'a... Passage clé, à mon sens. La chute, en tout cas, est un passage clé. Les dernières lignes de ce paragraphe. Le moment 1970. La situation intellectuelle et politique du début des années 70, observée depuis 2018, peut sembler aussi distante qu'une planète extrasolaire. À l'image du charme surannée des pantalons pattes d'éléphant et de la Simca 1100, ou d'une rencontre entre Brégenieve et Pompidou au château de Rambouillet, c'est une époque dont le mouvement de l'histoire nous a irrémédiablement coupés. Certains y trouvent encore des ressources pour mener une critique du néolibéralisme au sein d'un mouvement convivialiste qui se réclame d'un texte d'Ivan Illich, publié en 1973. Entre-temps, les données du problème ont pourtant radicalement changé de nature. Les attaques se concentraient alors sur la direction technocratique de la société par l'État et les grandes organisations, aussi bien dans les régimes occidentaux que dans les pays du socialisme réel. « Les attaques se concentraient alors sur la direction technocratique de la société par l'État et les grandes organisations, aussi bien dans les régimes occidentaux que dans les pays du socialisme réel. » Voilà le point capital. « Elle vise à présent le pilotage aveugle du social par le marché, lequel, il est vrai, n'est pas non plus avare en surveillance policière et en standardisation bureaucratique. Notre problème n'est plus l'excès de contrôle politique, mais l'impossibilité d'avoir prise sur l'orientation du destin collectif. » C'est ça la grande difficulté. C'est qu'on n'a pas de prise. On n'a pas de prise. Alors évidemment, l'essai de Sylvain Piron veut nous démontrer que les penseurs, certains penseurs des années 70, avaient ouvert des voies, avaient ouvert des brèches, que peut-être il faut revenir à certains d'entre eux, mais il faut bien comprendre qu'est-ce que le club de Rome, par exemple, qui au début des années 70 avait fait un constat sur l'étope de la planète, qui annonçait des changements climatiques, la surpopulation, la menace technologique était en filigrane, la bombe terroriste n'était pas non plus à l'ordre du jour. C'était peut-être imprévisible d'imaginer non pas le retour du religieux, mais un religieux réarrangé, un religieux réorganisé, qui devient, aussi, Boelbeck l'a bien démontré, comme une sorte de solution à l'insolubilité de nos problèmes, un apaisement psychique au deuil que l'on doit faire, en tout cas, qu'on nous propose de faire, pour s'admettre, une fois pour toutes, que nous sommes impuissants. Je reviens, je vais conclure là-dessus. Je suis revenu à quelques reprises sur... Salut Emmanuel! Salut l'homme des claviers! Je finis ma vidéo! Oui, je finis ma vidéo! Alors, je suis revenu à quelques reprises sur l'expérience de Guy Laliberté, qui s'est acheté des îles en Polynésie française, et également de Peter Thiel, le fondateur de Paypal, qui s'est acheté également des îles en Polynésie française, Peter Thiel, qui a fondé la chaire de recherche sur René Girard, René Girard, le penseur de la violence mimétique, René Girard, lecteur de Shakespeare, lecteur de Dostoyevsky. On aurait souhaité peut-être aussi qu'il soit un lecteur de Molière, pour un peu apaiser l'atmosphère, mais sans doute dans Molière aussi, il y a de la rivalité mimétique, il faudrait explorer ça. Eh bien, les deux, Peter Thiel et Guy Laliberté, sont convaincus que notre planète court à sa perte. Et eux, ils ont, d'une certaine façon, ils sont aussi dans le religieux. Ils veulent sauver le cul, ça c'est clair, mais en même temps, si l'humanité est appelée à disparaître, comme eux semblent envisager, en se sauvant et sans doute en apportant sur leurs îles une partie du patrimoine universel, ils jugent qu'à leur manière, ils sauvent le monde. Alors, les chrétiens attendent l'apocalypse, c'est-à-dire la révélation de Dieu, Peter Thiel et Guy Laliberté, eux, ont fait le deuil du monde, ont fait le deuil de se transformer le monde, ils ont compris que c'était, en tout cas, la lecture qu'ils en font, c'est que c'est impossible. Alors, ils s'aménagent pour eux-mêmes et leurs descendants une porte de sortie et on est encore dans le religieux ici. Semble-t-il, cet ouvrage-là, L'Occupation du monde, de Sylvain Piron, aura une deuxième partie où il va nous révéler que nos penseurs économiques actuels sont en fait, sont non plus dans le domaine de la rationalité dont ils se réclament, mais dans le domaine du religieux, que leurs méthodes et leurs anticipations intellectuelles relèvent plus de l'acte de foi que de la réflexion proprement dite. Alors voilà, je vous montre le livre à l'écran, un livre extrêmement intéressant. Je vous invite à le lire, je vous invite à y réfléchir pour au moins être capable de se situer, avoir l'heure juste sur la situation actuelle. Vous connaissez la suite, vous pouvez vous abonner aux vidéos de mon épouse, Fabienne Roch, et vous pouvez également vous abonner à mes vidéos à moi. Je vous remercie d'être avec moi, la librairie, l'atelier librairie, le livre voyageur sur la rue Bélanger dans le quartier Villeray à Montréal. Merci, bonne journée. Sous-titrage ST' 501